Donc là, j'aimerais revenir sur quelques exercices d'application des amplificateurs à transistors, donc de BJT, des circuits qu'on vous a donnés, qu'on vous a proposés peut-être qu'on n'a pas eu le temps de détailler et de corriger en place. Et c'est des applications un peu particulières où je vais évoquer quelques petites précisions aussi concernant le traitement et la réalité. Commencé par ce premier circuit, c'est un montage collecteur commun. Donc j'en profite pour un peu vous rappeler pourquoi est-ce que c'est un collecteur commun. On rentre sur ici la base et puis la sortie est sur le moteur. Donc le collecteur va être la référence commune entre les entrées et la sortie, un peu dans ce sens-là. Alors sur ce montage-là, comme on l'a discuté précédemment, quand on a à concevoir un mental, et là, on a un pay-charge de quelque sorte. Donc on vous précise que le méta est 60, le VCC 12, RL 100, et le gain en courant est de 10. Et bien quand on est dans un problème de conception, la première des choses à faire, c'est de chercher à concevoir ou à vérifier dans la méthode de l'idée de conception le maximum de qualité dans ce montage-là. Donc là, la question où le gain de charge est encore ouvert, on ne vous a pas obligé ou à imposer aucune valeur des résistances qui sont là. On vous a donné quelques suggestions. Et l'objectif finalement, c'est d'avoir un gain en courant de I égale à 10 avec une charge générale qui est le 100. Alors, on a vu dans d'autres exercices que parmi les choses les plus importantes ou les plus intéressantes sur lesquelles on peut appuyer notre raisonnement, c'est tout d'abord un peu l'optimisation de transfert. Et ça, ça donne une condition qui dit que la résistance de sortie doit être égale à la résistance de charge. Donc ça permet un certain calcul. La deuxième, c'est chercher à maximiser l'excursion à la sortie, l'excursion symétrique à la sortie. Et ça, ça entraîne une condition pour le choix de ICQ, donc le courant de polarisation. La troisième chose qu'on essaiera de valider ou de faire vérifier quand c'est possible, c'est aussi limiter l'influence des fluctuations de coefficient de bêta sur le courant ICQ. Et là, on a une condition particulière à prendre en compte pour vérifier cela. Donc ce sont un peu trois éléments sur lesquels on peut réfléchir quand on fait la conception d'un circuit. Alors, c'est la même chose pour ce circuit-là, sauf que pour ce circuit-là, la résistance de sortie est une expression très compliquée. Très compliquée dans laquelle vous allez avoir plusieurs paramètres à la fois qui sont inconnues. Donc, on ne peut pas partir avec cette hypothèse-là ou cet objectif-là. Donc c'est pour cela que, dans le raisonnement de calcul, une des choses qu'on va prendre, on va prendre tout simplement le RE, la résistance RE qui est égale à RL. À la fin, une fois que tout est terminé, on peut aussi vérifier ou voir quelle est la résistance de sortie réelle. Est-ce qu'on aurait pu l'utiliser ou pas ? Donc, dans ce cas-là, il y a une première condition qu'on va prendre en compte RE égale à RL. Donc, ça vous donne directement la valeur de RE. Et puis, on va passer à chercher R1, B1 et R, B2, ou R1, R2, qu'on a pris l'habitude de l'unité sous cette forme-là. Et là, on sera amené à calculer déjà le courant ICQ. Donc, on va s'appuyer sur la condition de maximisation de l'excursion. Ça va nous donner la valeur de ICQ. Et puis, à partir de là, on va pouvoir déterminer le RTH, donc la résistance de Tévenin, le V-Tévenin, et puis à partir de là, on va remonter à Rb1 et Rb2. Donc, c'est ça la démarche à suivre. Alors, on va vous montrer un peu les résultats du calcul. C'est ça, c'est ça. Le deuxième type de circuit ou de montage auquel on va s'intéresser, c'est le cas des amplificateurs à étage. Là, vous voyez que c'est un montage qui a deux étages, deux transistors, deux transistors cascades. Alors, le montage, c'est un émetteur commun. Les deux étages sont des émetteurs communs. Donc, il n'y a pas quelque chose de très mystérieux. Là-dedans, on sait le faire. Ce qu'il faudrait par contre voir dans ces montages-là, c'est que le premier, sur le RE, il n'y a pas de condensateur. Donc, la formule du gain va comprendre la valeur de la Rb1. Par contre, le second, il y a un condensateur qui va consacruter en quelque sorte le R8 qui ne sera pas comptabilisé dans le gain. Et intuitivement, là, on va voir que le deuxième étage doit avoir un gain beaucoup plus grand que le premier. D'accord ? Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque et le but de cet exercice et les choses qu'on veut vous faire sentir, c'est que dans un montage comme celui-là, on a tendance à vouloir calculer le gain du premier, le gain du second et puis les multiplier par deux. Et ça, c'est justement quelque chose qu'il faut éviter. Il faut comprendre que dans ce montage en cascade, le deuxième amplificateur, le deuxième étage, représente une charge pour le premier. Et donc, il faut nécessairement commencer par calculer les paramètres du deuxième étage, autrement dit, le gain et tout ce qu'on peut calculer autour de cela, et particulièrement calculer la résistance d'entrée du deuxième étage, qu'il faut considérer comme une résistance de sortie pour le premier étage, et à partir de là, calculer le gain du premier étage. Donc, une fois qu'on a calculé le gain du premier étage dans cette règle-là, là, on va pouvoir multiplier le gain du premier par le deuxième, et ça donnera, ce moment-là, le gain total. Mais il faut absolument commencer par le dernier et calculer particulièrement l'impédance d'entrée du dernier pour la considérer comme une charge pour le premier. Voilà. Alors, donc, on va voir un peu les résultats de calcul pour cet exemple-là, et on pourrait par la suite revenir un peu sur les calculs détaillés pour vous. Voilà. Merci.